On est bon, on est bon. Messieurs, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Charles Gave, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Je suis fils d'officier. Je suis allé dans l'économie et la finance absolument par hasard. J'ai remarqué que les gens ne racontaient que des bêtises, donc j'ai décidé de faire les recherches moi-même. Et puis au bout d'un certain temps, il y a un certain nombre de gens qui ont été d'accord pour me payer, pour expliquer ce que je pensais, ce que je l'ai trouvé absolument miraculeux. Et ça n'a jamais cessé. Donc je suis parti pour Londres en 1981 parce que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Et puis en 2001-2002, l'Angleterre, c'était plus pareil. Donc je suis parti vivre une dizaine d'années à Hong Kong. Je suis rentré il y a 4-5 ans en portant du principe que peut-être mon pays allait avoir besoin de moi. Je me faisais des illusions, mais je continuerai. Grosso modo, votre budget est toujours scindé en 3 parties. Vous en dépensez un tiers pour le loyer, un tiers pour la bouffe, et un tiers pour se balader, se chauffer, l'énergie. Donc vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Et il se trouve que ces 3 loyers, énergie et bouffe, sont la base des dépenses des toutes petites gens, ceux qui sont tout à fait en bas de la pyramide. Et chaque fois qu'il y a une base inflationniste, c'est celle qui monte le plus. Ces 3 produits sont ceux qui montent le plus. Donc ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que les gars qui avaient plus un rond le 20 du mois, ça va être maintenant le 15 du mois. C'est-à-dire que vous êtes en train de détruire tous les gens qui... Ils auront plus d'argent pour mettre dans la voiture, pour aller voir leur mère qui a la maladie d'Alzheimer, ou j'en sais rien, aller chercher les enfants à l'école. Ça va poser un problème. Je connais une jeune femme qui est dans la région d'Avignon. Bon, ben, elle a une maison qui est à 50 km de l'endroit où elle bosse. Bon, ben, ça lui fait maintenant un budget d'essence de 200 euros par mois. Elle doit gagner, allez, 1200 euros par mois. Mais c'est-à-dire, moi, sur mon scooter à Paris, ça ne change pas ma vie, mais je mettais 7 euros d'essence il y a un an et demi, et maintenant j'en suis à 14, quoi. Donc, pour ceux pour lesquels le coût du transport, il n'y a pas de transport en commun, est important, c'est une ponction, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus d'argent pour aller au cinéma, pour aller... pour se payer quelque chose qui leur fait plaisir, un match de rugby ou j'en sais rien. Donc, c'est une attaque violente contre les plus pauvres. Et un système n'est juste que si le niveau de vie des plus défavorisés monte quand l'économie croît. Or, ça fait 15-20 ans qu'on a un système où les riches deviennent de plus en riches, on pourra expliquer pourquoi, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est complètement inacceptable. C'est-à-dire, c'est un système qui a perdu toute base démocratique. On est dans un système qui est monstrueux aujourd'hui. Et moi, ça me met dans des états de rage complet, parce que, ben, si vous voulez, je vois tous ces petits gens dans la campagne qui souffrent comme des bêtes, quoi, je ne sais pas, il y a combien de suicides de paysans, c'est affreux. Les petits gens, c'est-à-dire, on avait réussi à les libérer du servage, on veut les ramener au servage. Vous n'aurez plus le droit de bouger. Et moi, je trouve ça, mais insensé. C'est-à-dire que cette récession, qui va être importante, arrivera du bas. Elle va d'abord, ben, si j'ose dire, c'est d'abord les gens qui vont chez Lidl, qui ne vont plus aller chez Lidl, parce qu'ils ne vont même plus aller chez Lidl, ils n'auront plus de quoi se payer. Puis ensuite, ça montera aux gens qui vont, je ne sais pas, chez Auchan. Puis ensuite, ça montera. Et ça montera comme ça, et ça se terminera par les boutiques de luxe à Paris. Et donc, ça va être une espèce de lent étouffement, accompagné d'un désespoir profond, parce que les gens, dans le fond, la plupart des gens, se disent, ben, enfin, je travaille, pourquoi je ne réussis pas à vivre avec le produit de mon travail ? C'est quand même un truc qui est très étonnant. Mais, regardez, on vient de me dire, il y a des puissants géniques qui viennent de dire qu'il faut faire passer le SMIC à 1400, moins qu'un 100 euros par mois, ou j'en sais rien. Très bien. Est-ce qu'il y a un exemple dans l'histoire de l'économie, où augmenter le salaire n'a pas déclenché une récession, le salaire de base ? Donc, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a intellectuellement abandonné la méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde logique, qui était celui qui dit, je pense, donc je suis, et maintenant, on est arrivé à un monde, donc j'aime, donc j'ai raison. Donc, quelque part, on est entré dans une société magique. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est dans le courant de ma vie, en l'espace de 40 ou 50 ans, on est passé d'une société rationnelle, où il y avait quand même des gens comme Raymond Aron qui comprenaient quelque chose, à une société qui est devenue complètement magique. C'est-à-dire qu'on l'a très bien vu au moment du conflit avec la Russie, on a dit, on ne va plus importer aucune énergie de Russie. Très bien. Sauf que 50% de notre énergie venait de Russie, et que si on n'a pas d'énergie, notre PIB va baisser de 50%, simplement parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée, c'est rien d'autre. Donc, je suis là, et j'ai en face de moi des gens qui gouvernent avec des bonnes intentions. Ils ne comprennent pas la réalité. Donc, on a en face de nous des gens qui sont... Je ne sais pas si c'est des rêveurs ou des crapules, ou les deux. Et ils ne comprennent pas le processus de création de richesse, qui est un processus infiniment compliqué. Donc, ben oui, je crois qu'il y a une baisse de la qualité intellectuelle de nos élites, qui s'est produite dans les 40 dernières années, qui est stupéfiante. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on se soit crétinisés à cette allure-là ? Et cette crétinisation, elle se voit tous les jours quand vous écoutez parler les gars. Ils ont un vocabulaire qui fait... Je ne sais pas, 600 mots si vous avez de la chance. Depuis un siècle, l'énergie consommée dans le monde, 80% d'origine fossile. Rien n'a changé. Ils ont dépensé plein de pognon pour des miroirs magiques des coûts des moulins à vent, mais ça n'a rien changé. C'est toujours 80%. Il y a 10-15 ans, les grandes sociétés pétrolières dépensaient 600 milliards de dollars par an en recherche pétrolière, gazière, etc. Depuis, on est tombé à 250 ou 300 milliards. Elles ont complètement arrêté leur budget de recherche. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la demande d'énergie continue à monter, puisque l'Inde continue à se développer, la Chine continue à se développer. Donc on arrive à peu près à 100 millions de barils par jour aujourd'hui d'équivalent pétrole de demander. Et la production n'est plus qu'à 98. Donc le prix du pétrole va passer à 140, 150, 200, 250. Et c'est inévitable parce que c'est très inélastique par rapport au prix, ce truc-là. Même si on se tape des récessions entre les deux ? Même si on se tape des récessions entre les deux, il va y avoir de récession, mais c'est la seule façon pour ramener l'offre et la demande en face. Et la récession, ben c'est pas ceux qui peuvent se le payer qui vont avoir les récessions, c'est ceux qui peuvent se le payer. Donc en particulier l'Allemagne. Donc il va y avoir une récession gigantesque en Allemagne, les gens ne se rendent même pas compte. En plus, ces pauvres Allemands, ils se sont sur une balle dans le pied, ils avaient un avantage comparatif, c'est qu'ils savaient faire des belles bagnoles avec moteur normal. Et maintenant, on leur a dit qu'à partir de 2035, il faudrait qu'il n'y ait que des voitures électriques dans lesquelles ils n'ont aucun avantage comparatif. Donc c'est un secret que je dévoile ici. L'Allemagne va faire faillite dans les 5 ans qui viennent. Nous, au moins, on a liquidé toute notre industrie imbécile parce que c'est des Allemands qui nous l'ont pris. Mais ils ont pris une industrie qui est condamnée à mort, ce qui n'est pas très malin. Donc grosso modo, vous avez une série de trucs qui sont en train de se passer. On n'a fait aucun investissement dans l'énergie. On arrive dans une période comme dans les années 70. Et j'ai travaillé là-dessus depuis quelques temps. Le cycle d'énergie, c'est à peu près 35 ans. Pendant 35 ans, vous avez une énergie abondante et vous avez ce qu'on appelle un marché haussier. Et puis pendant 20 ans, quelque chose comme ça, vous n'avez pas assez d'énergie, il faut faire des trous. Mais le trou que vous commencez à faire aujourd'hui, il produira dans 7 ans si vous avez de la chance. Et la centrale nucléaire, ce sera dans 10 ans. Encore si EDF réussit à la faire. Donc vous avez une pénurie gigantesque qui arrive. Donc ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de sociétés vont être incapables de gagner de l'argent à cause de la hausse perpétuelle du coût de l'énergie qui ne va pas s'arrêter. Et donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que comme notre note énergétique ne va pas cesser de monter, en France, en Italie en particulier, eh bien, on ne peut même pas dévaluer puisque notre énergie, autrefois, on l'a payée en euros, mais avec les... Au franc, au franc. Non, au franc d'abord, mais ensuite, on avait signé les contrats avec la Russie en euros, mais on les a annulés. Donc maintenant, l'énergie qu'on va devoir acheter au Qatar, elle va être en dollars. Donc autrefois, c'est au moins en payer avec des trucs qu'on a imprimé, nous, on leur donnait des petits bouts de papier et ils étaient contents. Là, en raison des mesures prises par M. Le Maire, ce qui est quand même brillant, on va la payer avec du vrai pognon qu'on ne peut pas imprimer. Donc notre niveau de vie va s'écrouler d'autant plus. qui a pris cette décision et pourquoi ? Et Mme Van der Leyen, je ne sais plus comment elle s'appelle, Van der Leyen, elle a été virée du ministère de la ministre de la Défense et elle a des procès au FES, tellement elle était nulle. Et c'est cette femme qui a pris le pouvoir avec une série de coups d'État qui a décidé, confirmerait les télévisions russes, les radios russes, etc. Vous avez cette espèce de groupe de pression européen qui, à l'occasion de cette crise, entend bien se prendre le pouvoir en Europe et gérer l'Europe comme un seul pays. Donc derrière cette tentative, il y a un coup d'État pour enlever la dernière souveraineté qui reste à la France et à mon avis, ce qui reste à la France, c'est sa souveraineté militaire et ce que va chercher à faire maintenant M. Macron, c'est à vendre l'armée française ou ce qu'il en reste à l'Europe. C'est tout ce qu'on a à vendre aujourd'hui. Et c'est effrayant. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que vous les voyez avancer, je ne comprends pas pourquoi ils ont cette espèce de désir de créer une souveraineté européenne. On est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus qui sont incompétents, ineptes. Et c'est un système auquel on n'avait pas pensé, c'est une forme de la démagogie auquel on n'avait pas pensé. Mais moi je suis stupéfait de voir à quel point maintenant vous avez un incident au stade de France où il y a des gars qui se font casser la gueule et on nous explique que c'est la faute des Anglais. Les Anglais eux-mêmes disent mais pas du tout, nous on est arrivés tranquilles, on s'est fait casser la gueule et tout. et toute la presse française reprend, c'est la faute des Anglais. Alors qu'ils savaient tous que c'était faux. C'est quand même un truc extraordinaire de voir à quel point il y a maintenant une collusion totale, ce qui fait que j'ai un de mes bons amis journalistes qui dit qu'il n'y a que deux sortes de journalistes en France maintenant. Il y a le journaliste honnête et il y a celui qui a un travail. Je n'ai jamais vu aux Etats-Unis et en France une classe journalistique tellement vendue au pouvoir. Parce que quand j'étais gamin, aux Etats-Unis, les journaux, les télévisions, les radios étaient détenus par 450 ou 500 familles qui avaient des fiefs locaux et puis je vous assure que ça y allait entre les... Aujourd'hui c'est détenu par 5 grandes groupes. Général Electric, on les connaît tous. Walt Disney, et bien aujourd'hui c'est la même chose en France. La presse est détenue par 4 ou 5 grands groupes et vous n'avez plus de concurrence dans l'information. Je suis persuadé qu'il doit y avoir un petit papier qui sort je ne sais pas d'où le chaque matin en disant voilà ce que vous allez dire en nouvelle aujourd'hui parce que vous prenez BFM TV, vous prenez TF1, vous prenez France 2, je ne sais pas. Il y a le même déroulé, des mêmes informations qui vous sont données en même temps. Ça n'est pas possible. Normalement, une conférence de rédaction devrait dire on va parler de ça plutôt que de ça. Or, ils parlent tous en même temps de la même chose. Dans les années 90, il y a eu une grande réunion en Europe qui a décidé que ça ne servait à rien d'éduquer 80% des gens. Qu'il fallait en faire des crétins. Et c'est officiel, c'était à Lisbonne, ça a été dans le traité. Et qu'il fallait se débrouiller pour avoir une élite de 20%. C'est officiel ça ? C'est officiel. Mais ça sort d'où ? Mais vous avez qu'à lire Brigheli. Il l'a dit, il cite le texte, il cite tout. Donc, on a décidé de faire de la France une nation de crétins. Et on y est arrivé. Et c'est là où j'en veux énormément à la gauche. C'est que la gauche, c'était quand même le hussard noir de la République, si vous voulez. C'était le mythe. C'était par l'éducation qu'on faisait qu'on trouvait Camus avec M. Germain qui découvrait Camus à Alger ou avec Pompidou qui arrivait de Montbrudif qui faisait dans Malsup. Aujourd'hui, maintenant, la quasi-totalité des promotions de l'ENA, d'HEC, de Sciences Po, etc. viennent de 40 jardins d'enfants à Paris. Il n'y a plus de montée de la France profonde des élites. Vous n'avez que des gars qui ont été comme des poulets à l'engrais. qui sont tous bêtes à manger du foin mais qui connaissent les codes pour être reçus. Et je trouve ça, c'est une fragilisation de la France qui est extraordinaire. Puisqu'un système fragile, c'est un système qui ne résiste pas au choc. Or, ces gars-là sont incapables de résister à un choc. Ils n'ont jamais rien connu. Donc, il y a une espèce de prise de pouvoir par une classe qui, pour la première fois dans l'histoire de France, n'aiment ni le peuple ni la France et n'aiment qu'elle-même. C'est quand même étonnant. En France, un système où vous avez les grands corps de l'État, vous savez, vous passez des concours. Si vous êtes des grands corps de l'État, vous pouvez vous présenter aux élections. Si vous êtes élu, votre carrière continuera à avancer tranquillement pendant que vous êtes élu. Et puis, si vous êtes battu, vous retournez dans votre grand corps à l'endroit où vous auriez dû être si vous étiez resté. Or, dans toutes les grandes démocraties historiques, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le fonctionnaire est inéligible. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, mais il donne sa démission de la fonction publique pour toujours, et il ne revient jamais. Donc là, vous avez des gars, c'est pile je gagne, face je gagne. Et donc, on se retrouve à la tête de la France avec une série de gars qui sont tous fonctionnaires, et la définition du fonctionnaire, c'est celui qui n'aime pas prendre de risques, parce que s'il aimait prendre de risques, il ferait autre chose. Et donc, ils suivent une politique pour ne pas prendre de risques. Et grosso modo, ce qui s'est passé depuis jusqu'à, à peu près, c'est que vous avez trois étages. Dans un pays, vous avez le peuple, vous avez la fonction publique qui fait marcher l'État, qui est une machine très compliquée, et tout en haut, vous avez la fonction politique, et le rôle de la fonction politique, c'est que le roi soit foudroyé quand il fait une connerie. Pétain est foudroyé. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça doit être. La fonction politique, c'est le gars, c'est le paratonnerre, c'est celui qui est foudroyé s'il fait une connerie. Bon, ça me paraît très bien. Mais depuis les années Giscard, la fonction politique a disparu. La fonction administrative a bouffé la fonction politique. Nous n'avons plus de fonction politique en France. Il n'y a plus d'hommes qui veulent faire de la politique. Vous n'avez que des demi-énuques, des demi-énuques, pardon, il n'y a pas d'ess. Il y a des demi-énuques qui sont là et qui se poussent les uns les autres, mais qui n'ont aucune capacité à prendre des risques. Et donc, ce sont tous des gars qui enterrent les talents. Ils enterrent les talents, ils enterrent les talents, ils enterrent les talents, et la France se demande de quoi ils crèvent. Il n'y a pas un gars, un de ces gars-là, si vous étiez dans une tranchée en 14, et qu'ils vous disent bon, les gars, on sort, vous lui dites toi tu sors, mais moi je reste. parce que vous n'avez pas un de ces gars-là, les gens ne vont les suivre. Un chef, c'est quelqu'un qui sort le premier et qu'on suit. Or, Macron, il vous dit allez-y les gars, et puis il reste à 40 km. Vous avez été autour de l'Elysée récemment, c'est devenu un truc, mais on peut... Un blocosse. Un blocosse. Mais c'est une histoire de fou. C'est quand même un risque terroriste important. Oui, il n'y a pas sous De Gaulle. Si. Avec l'OAS et tout, mais il n'avait pas peur lui. Il n'avait pas peur. Eux, ils ont peur. Mais où passe le pognon ? Pourquoi, aujourd'hui, la police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, la diplomatie ne marche pas, la santé ne marche pas, l'école ne marche pas, et on n'a jamais eu des prélèvements sociaux aussi incroyables. Donc, mais qu'est-ce qu'ils font du fric ? C'est ça la vraie question. Ils nous piquent du pognon, pas dans tous les sens, et personne n'a la moindre idée. La première des choses qu'on devrait demander les Français, c'est un audit des dépenses de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites de notre fric ? Cette construction imbécile de l'euro, elle a commencé par faire sauter toute l'économie du Sud. Bon, ça a ruiné l'économie du Sud. Deuxièmement, ça a fait sauter toutes nos banques. L'indice des banques, c'était 4 ou 5 ans après, l'indice des banques qui était à 500, allez, en 2007, il est à 90 aujourd'hui. Pendant que les banques suédoises sont à 700, qui ne sont pas dans l'euro. Donc, c'est-à-dire que, si vous avez prêté à des gens qui ne peuvent pas vous rembourser, les fonds propres de la banque fondent et la banque, ça peut être la gueule. Mais la dernière étape de la ruine de l'Europe, c'est que maintenant, ce que cherchent à faire les Européens, c'est à ruiner les rentiers, c'est-à-dire tous ceux qui prennent leur retraite. Pendant, de 1945 à 2012, la Bundesbank payait entre 4 et 5 % d'intérêt réel sur les obligations allemandes. Ce n'était pas difficile d'avoir des retraites capitalisées. Ça marchait très bien. Maintenant, les taux d'intérêt allemands sont en moins 6. C'est-à-dire qu'en 10 ans, toute la classe à la retraite en Allemagne va être lessivée. C'est ce qui s'est passé dans les années 30 quand il y a eu l'hyperinflation. Donc, l'euro aura détruit d'abord l'économie du Sud, ensuite notre système bancaire et enfin tous nos systèmes de retraite. Et c'est quand ça va arriver au système de retraite que ces crétins arrêtentont peut-être de voter Macron. Parce qu'ils ont tous voté Macron comme un seul homme. Moi, si j'étais retraiteré, j'étais mort de peur. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de retraite, je ne vais pas la toucher. Ou avec des copecs. Ce sera comme le général de l'armée rouge qui touchait sa retraite tous les mois qui lui permettait de s'acheter une baguette en 1998. Parce que l'euro avait baissé de 98%. La France, pour la première fois dans son histoire, est devenue déficitaire en produits agricoles. Il faut le faire quand même. Comment a-t-on réussi à foutre en l'air la paysannerie française qui faisait l'admiration des foules ? Vous vous baladez partout en France et tous les 15 kilomètres, tout change. L'architecture, la bouffe, les hôtels, les églises. L'agneaule. 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 L'agneaule change partout. C'était un pays mais immensément divers. Et on a eu cet imbécile de Chirac avec sa politique agrégale commune qui en l'espace de 30 ans a foutu la France en... Maintenant, ce que font les paysans c'est qu'ils remplissent les papiers pour des subventions. Et donc, vous vous dites mais comment vous faites les gars ? Comment a-t-on réussi à transformer la France en un pays qui importe de la nourriture ? Mais vous pouvez m'expliquer comment c'est possible ? Mais c'est même pas. J'arrive même pas à comprendre. La France a inventé, parce qu'on est des batteux, les taux d'intérêt à terme en France. Ça s'appelait le MATIF. Vous vous souvenez ? Le MATIF. Donc, on a inventé les positions à terme. On a commencé à jouer comme des fous sur le MATIF. C'était mort comme tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars qui faisaient des spéculations sur le MATIF, les hedge funds, gagnaient de l'argent gros comme eux et c'était insupportable au ministère des Finances. Donc, ils ont mis des réglementations en n'en plus finir et tout le marché obligataire, la place qui aurait dû contrôler les mouvements mondiaux des marchés obligataires serait dû être Paris parce qu'on est bourré de MATIF. Eh bien, ils sont tous partis à Londres. Vous allez à Londres dans toutes les places, les grandes maisons. Il y a des Gaulois. Il y a des Gaulois ou des Indiens. Et maintenant, il commence à y avoir quelques Russes d'ailleurs qui sont des peuples MATIF. Qu'est-ce que vous les chiffasse ? Donc, on a une espèce d'élite imbécile qui ne pense qu'à garder le contrôle de l'État. Y a-t-il réchauffement climatique ou pas ? Oui, il y a réchauffement climatique. Très bien, très bien, il y a réchauffement. Deuxièmement, est-il d'origine humaine ? Oui. Il y a des tas de gens qui disent que non. Christian Girondeau, qui est quand même un corps des mines, qui doit savoir de quoi il parle. Lui, il a fait des tas de calculs et il dit tout ça, c'est du pipeau. Vous avez le patron des recherches nucléaires et scientifiques à Princeton, ancien patron de tout ce qui était, qui vient de dire que pour lui, ça n'existe pas. Le troisième, c'est celui qui était responsable de l'analyse du climat par la termineur des satellites, aussi un américain. Il dit que lui, il n'est pas du tout sûr que ce soit d'origine anthropomorphique. Donc, il y a des tas de gens qui le disent, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Donc, vous avez trois problèmes. Un, est-ce qu'il existe ? Deux, est-ce qu'il est d'origine humaine ? Et troisièmement, est-ce qu'on prend les bonnes mesures ? Mais attendez, il y a eu d'autres réchauffements climatiques dans l'histoire. En 1250, il y avait des vignes en Islande. Et le Groenland n'était pas couvert de glace. Donc, il y a eu des tas de réchauffements climatiques dans l'histoire qui n'avaient rien à voir avec l'homme. Parce qu'à l'époque, à part les pieds des vaches, il n'y avait pas beaucoup de... Ce qui est certain, c'est que les solutions qu'on a prises, c'est-à-dire les miroirs magiques et les boulas avant, ça, ça ne marche pas. L'État a détruit le système nucléaire français qui était l'avantage qu'on avait par impératif qu'on avait par rapport au reste du monde. Et tous ces cons-là me parlent d'État stratège tout le temps. Je leur dis, mais l'État stratège, il a foutu en l'air le seul endroit où on était compétitif. Le GIEC, il y a les scientifiques qui font un énorme travail et puis ensuite, il y a un résumé qui est fait pour les politiques et qui est fait par des politiques et qui n'a rien à voir avec le travail qui est fait à l'extérieur. De l'autre côté, donc si vous voulez, le GIEC, c'est un outil qui a été monté par un Canadien il y a très longtemps à l'intérieur des Nations Unies de façon à essayer d'arriver à un gouvernement mondial. Parce que, puisque c'est un problème mondial, il faut qu'on ait des solutions mondiales. Ce qui n'est pas con. Mais sauf s'il n'y a pas de problème. On se retrouve avec le gouvernement mondial mais est-ce que vous croyez qu'un gouvernement mondial sera plus capable de régler les problèmes que la Bruxelles ? Donc, encore une fois, si vous voulez, vous avez une classe protégée. Regardez qu'on a eu la grande crise de 2008-2009. Pour la première fois de l'histoire des crises financières, il n'y a pas eu un gars ni aux Etats-Unis, ni en Gros-de-Bretagne, ni en France qui a été en tôle. Pas un. C'est vous dire l'espèce de... de... comment dire... d'absence de possibilité de mettre ces gens-là en examen ? Moi, ce qui me sidère, c'est le fait que tous ces gens-là, il ne leur arrive jamais rien. Ils sont promus au truc suivant. Regardez l'ancienne ministre de la Santé, elle est promue immédiatement à l'Organisation mondiale de la Santé à Genève ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a une classe qui s'est organisée une espèce d'amnistie permanente. Il ne peut rien leur arriver. Jamais. aujourd'hui, vous avez une classe qui a décidé de piller la France, c'est toujours cette classe au pouvoir, et qui se sert des instruments que l'État a acquis au travers des années pour piller le pays.